La sortie d'Arnaud Montebourg, critiquant la poursuite de l'austérité, aura donc permis à Manuel Valls et François Hollande, au nom de la cohérence, de faire le ménage et se tailler un gouvernement sur une seule et même ligne. Une cohérence qui satisfait les patrons, à l'image du PDG d'AXA, Henri Decastre. Ce dernier se félicite du changement de gouvernement et attend maintenant que les mots soient suivis d'actes. D'ailleurs, en parlant d'actes, le MEDEF va publier prochainement un document à l'intention de ce gouvernement Valls II sur les 20 verrous à faire sauter pour relancer la compétitivité, comme ils disent. A l'arrivée, ce nouveau gouvernement est celui des supporters inconditionnels d'une politique libérale, dont Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie, ancien banquier d'affaires et inspirateur du pacte de responsabilité et, comme le dit d'ailleurs Valls lui-même, un beau symbole. Un beau symbole également de la rupture totale avec la gauche et le peuple. Dire cela implique que ceux qui se positionnent à gauche ne peuvent soutenir cette politique, qui la met en œuvre. Aujourd'hui, la balle est donc dans le camp de cette gauche qui veut une autre politique. Et l'on voit bien que dans ce bouillonnement pourraient se dessiner les contours d'une alternative, à travers les propositions du Front de Gauche, celles des écologistes, celles d'une partie des socialistes, mais également celles des organisations syndicales qui dénoncent le pacte de responsabilité. Alors, est-il possible à partir de tout cela de construire des convergences autour de quelques questions clés pour les gens dont ils puissent s'emparer ? Le pouvoir d'achat, l'emploi, les services publics, la santé, le logement, la démocratie politique et sociale ? Est-il possible de construire des convergences autour de quelques problématiques fondamentales pour l'avenir de notre société ? Une nouvelle répartition des richesses, une nouvelle manière de produire et de consommer, et donc d'une nouvelle propriété publique de plusieurs secteurs économiques ? Et bien sûr, est-il possible de créer des convergences d'action et de lutte pour s'opposer immédiatement aux projets du gouvernement et du patronat ? Autant d'enjeux qui seront au corps des débats de la fête de l'humanité les 12, 13 et 14 septembre prochains. Sous-titrage ST' 501